Allez aujourd'hui j'ai décidé de te donner 10 raisons de lire le rouge et le noir, cet énorme pavé de 600 pages qui peut clairement rebuter les plus déter d'entre nous. Si ce format te plaît et que tu as envie que je l'adapte à d'autres oeuvres, n'hésite pas à valoriser la vidéo en la likant, en la commentant ou en la partageant autour de toi. C'est parti ! Raison numéro 1, tu aimes les auteurs qui te mettent des bâtons dans les roues ? Alors Stendhal est fait pour toi. D'ailleurs on ne sait même pas si on doit dire Stendhal ou Stendhal et puis de toute façon ce n'est pas son vrai nom et on ne sait pas pourquoi il a choisi ce pseudonyme et on ne sait pas non plus comment interpréter le titre de son roman. Certains disent que c'est une référence à l'église et à l'armée mais l'uniforme français n'était pas rouge. Alors est-ce que ce sont plutôt les couleurs du jeu de la roulette, une référence à la passion et à la mort ? Bref, t'as pas commencé la lecture qu'il y a déjà plus de questions que de réponses. Raison numéro 2, quand tu vois un pavé comme ça tu te dis forcément il va y avoir 100 pages sur la description d'une fenêtre qui donne sur une pomme, ça va me saouler. Et bien sois rassuré, il y a très peu de descriptions dans le rouge et le noir. Chez Stendhal c'est l'humain et ses actions qui sont au premier plan et à part les premiers chapitres qui plantent un peu le décor, il n'y aura pas de pauses descriptives qui t'endormiront. Raison numéro 3, tu n'aimes pas les héros ? Ça tombe bien, Julien Sorel n'en est clairement pas un. En tout cas pas au sens de personnages exceptionnels dotés de qualité qui le placerait au-dessus du commun des mortels. C'est un personnage très mais vraiment très complexe qu'on n'aime pas beaucoup mais qui nous attendrait quand même. Il se prend pour un héros romantique mais ne correspond en fait à aucun type. Est-ce qu'il est hypersensible ou froid calculateur ? Ben les deux. Est-ce qu'il est révolté ou hypocrite ? Ben les deux. Il est tout à la fois et il nous agace parce qu'il répète tout le temps les mêmes erreurs mais il nous fait aussi rire parce qu'il se prend pour un fin manipulateur alors qu'il a des gros sabots et il nous touche parce que ses rêves se brisent contre les réalités brutales de son époque. Raison numéro 4, tu t'intéresses à la place des femmes dans la littérature ? Eh bien figure-toi que Stendhal innove en mettant non pas une mais deux héroïnes dans son roman à une époque où le code civil de Napoléon précisait quand même que la femme était la propriété de l'homme comme l'arbre à fruits était celle du jardinier. Je te laisse apprécier la comparaison. Bref, tu as d'un côté Madame de Rénal et de l'autre Mathilde de la Molle qui d'ailleurs, paradoxalement, est une femme plutôt dure. Elles sont toutes les deux très différentes mais elles se ressemblent aussi pas mal. Alors sans te spoiler, je vais simplement te dire qu'elles se révoltent toutes les deux contre leurs conditions. Raison numéro 5, tu aimes les romans basés sur des histoires vraies ? Alors tu ne peux pas mieux tomber, Stendhal veut représenter la vérité de son époque et il s'inspire pour cela de deux faits divers qui datent de 1829. L'affaire Lafargue, un ébéniste qui a tué son ancienne maîtresse et l'affaire Berthée, un séminariste qui a tiré sur la mère des enfants dont il avait été le précepteur. Bah quoi, par amour, tout le monde fait ça, non ? Bon tant pis. Raison numéro 6, tu aimes les histoires d'amour justement ? Ça tombe bien, Stendhal est un expert de l'amour. Il a écrit un essai sur le sujet en 1822 et il a trouvé pas moins de 4 façons d'aimer. Dans le rouge et le noir, il met ses observations en œuvre. Tu trouveras l'amour passion, l'amour physique, l'amour de la vanité mais aussi l'amour guerrier, l'amour maternel, l'amour politique. Allez j'arrête, je vais vomir. Raison numéro 7, tu aimes qu'un écrivain te traite comme quelqu'un d'intelligent ? Tu vas être servi. Stendhal écrit pour ceux qu'il appelle les happy few, le top du top des lecteurs, capable de lire entre les lignes et de déchiffrer les énigmes. Du coup, il insère plein de fausses citations, il fait preuve d'une grande ironie et laisse beaucoup, beaucoup de liberté interprétative à son lecteur, qu'il considère comme son complice. C'est ce qui fait d'ailleurs dire à Paul-Valéry que son lecteur est fier de l'être. Raison numéro 8, tu n'aimes pas le style empoulé, les phrases longues et les mots compliqués ? Ça tombe bien, Stendhal non plus. Pour lui, le style doit être le plus simple et le plus clair possible. Le style, dit-il, c'est comme un vernis sur un tableau. Le style poétique est tellement épais qu'il devient obscur et invisibilise tout. Stendhal ne compte pas non plus écrire dans un style bas, mais il doit trouver un parfait équilibre entre la finesse et la bassesse. Son style préféré, c'est le style journalistique, voire le style du code civil. Simple, efficace, haché, dépouillé, mais qui doit rester vigoureux. Raison numéro 9, tu préfères le théâtre au roman ? Bah parfait, tu peux lire Le Rouge et le Noir comme une comédie et comme une tragédie, les deux en un. Stendhal est un homme de théâtre et d'ailleurs c'était le genre le plus glorifié à son époque. Julien Sorel, le personnage principal, peut être vu comme un tartuffe, un figaro, un chérubin. Mais par contre, son existence est sous-tendue par un fil tragique qui lui permet d'atteindre le sublime. C'est pas beau ça ? Dernière raison, raison numéro 10, tu es souvent déçu par la fin des romans ? T'aurais aimé que ça finisse autrement ? Stendhal t'a entendu, figure-toi, et son roman finit deux fois. Tu auras une première fin plutôt dans la veine des best-sellers de l'époque et tu peux t'arrêter là si ça te chante. Mais Stendhal te propose un retournement de situation en forme de coup de théâtre qui conduit à une autre fin bien plus profonde et philosophique. Voilà, c'était 10 raisons de lire Le Rouge et le Noir. Merci d'avoir suivi cette argumentation de qualité qui ne dépassera pas les 5 minutes comme je l'espérais. Oui, j'ai des ambitions claquées au sol, mais c'est quand même mieux que de faire comme Julien et de finir... Non, je vais pas spoiler la fin. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...